Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de Ted. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner un personnage de Oggy et les cafards. Vous avez deviné, il s'agit de Joey, le petit cafard violet, méchant et intelligent. Allez, c'est parti ! Comme d'habitude, vous allez avoir besoin du matériel suivant, donc une feuille A4, un crayon à papier et une gomme, une boîte de crayon de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Let's go ! On va commencer comme d'habitude par dessiner une ligne verticale qui nous servira de traits de référence pour notre dessin. On va ensuite dessiner un cercle pour le visage du personnage. On va tracer une courbe pour l'orientation du corps. Ensuite, une autre courbe pour la main droite. Et une autre pour la main gauche. C'est juste pour positionner les éléments du dessin. On commence ensuite par dessiner les yeux. Donc là, on s'attaque au visage. Un premier oeil et l'autre superposé par-dessus et légèrement plus petit. Voilà, comme ça. Ensuite, le haut de la tête. Et on va dessiner la bouche. Donc une longue bouche qui part courbée et qui va remonter vers le haut, comme ceci. Et une bouche grande ouverte. Ensuite, on va donner de l'épaisseur. Voilà, c'est pas trop mal. On va maintenant dessiner le bas du corps du personnage. Donc, un peu plus épais vers le bas. Et plus fin vers le haut. Comme ceci. On va maintenant dessiner les pieds. Donc des petites jambes. Et un petit pied. C'est des traits assez simples. L'autre de l'autre côté. Dans le même principe. On dessine ensuite la langue. Donc une langue qui ressort de la bouche. Une grande langue. Ensuite, quatre petites dents pointues. À peu près espacées. Pareil, tout le long de la bouche. Et l'intérieur de la bouche. Ensuite, deux petits yeux. Un plus grand, un plus petit. Et on va passer à la piqûre. Donc au nez, bien peintu. Légèrement courbé. Comme ceci. Maintenant, on dessine les mains. Voilà, des traits très simples. Des mains fines. Et ensuite, les doigts. Pour les doigts, on va faire quatre doigts. Assez longs, mais fins. En éventail, comme ceci. On va faire pareil. Pardon. D'abord, on va faire les antennes. Deux antennes. Qui sont assez hautes. Et maintenant, on va pouvoir dessiner la deuxième main. Même principe que pour la première. Les doigts en éventail. Des doigts assez fins. Et longs. Ensuite, des petits traits au niveau du bas du corps. Et notre esquisse va être maintenant terminée. On va pouvoir passer au liner. On va commencer, comme d'habitude, par les yeux. Ensuite, la bouche. Comme d'habitude, prenez votre temps pour cette étape. N'hésitez pas à revenir sur votre aide-esquisse, si besoin, avant le passage au feutre noir. Voilà. ... ... ... C'est parti. Ensuite, les petites dents. Pour les dents, vous pouvez faire des traits un peu moins épais. Ensuite, la langue. On va faire le nez. On est très long, très fin et assez courbée. Ensuite, le dessus de la tête. Avec les petites antennes. Pareil, les antennes assez longues, assez fines, légèrement courbées. Ensuite, les doigts. Pour la première main. Voilà pour la main. Ensuite, on va tracer les grands bras. Des bras assez longs, assez fins. Et assez flexibles. Pour les traits, c'est de faire des traits assez parallèles pour avoir un résultat plus sympa. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Des longs doigts fins. Et des bras. pour le même principe. Assez longs. Assez courbés. Avec deux traits parallèles. On essaie d'avoir à peu près la même épaisseur de bras de chaque côté. Comme ceci, c'est pas mal. Ensuite, on attaque le bas du corps. C'est vraiment des traits assez simples. Forme circulaire. C'est bien. Courbés. Ensuite, on va attaquer la petite aile. Et on va finir par les pieds. Et voilà pour l'étape du liner. Une fois les traits de crayon effacés, on va pouvoir passer au coloriage. On commence par la partie noire au-dessus de la tête. Donc les antennes, la tête. Ensuite, le nez. Voilà. Ensuite, les pieds. Et les lèvres. Et le fond de la bouche. On va ensuite colorier en violet. Les bras. Et le corps. Et le fond de la bouche. Et le fond de la bouche. Et le fond de la bouche. En rouge. En rouge. Ensuite, on va utiliser une couleur. Légèrement bleutée. Violette bleutée. Pour le visage. Ensuite, une petite couleur kaki pour le premier oeil. Et un peu rosé pour le deuxième. Et un fond gris pour la bouche. Et voilà. Notre dessin est maintenant terminé. J'espère que le vôtre vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir. Vous pouvez mettre également un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Donc si ça vous a plu ou pas. De côté positif ou négatif. Ça peut m'aider pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre en commentaire le prochain dessin que vous souhaitez apprendre à dessiner. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon dessin à vous.